Nous allons voir ensemble comment procéder pour réaliser l'acidité d'un lait, d'une crème, d'un sérum ou encore d'un yaourt à l'atelier en fabrication. Nous allons nous référer à la norme NF V04-206. La première étape importante, c'est le prélèvement de votre échantillon. Assurez-vous d'un bon mélange. Mauvais prélèvement égale mauvais résultat. Et on vous demandera de refaire une prise d'échantillon si vos résultats sont délirants. Alors, on s'applique. Une fois que vous avez votre échantillon, on va prélever 10 ml pour les liquides, les sérums. Pour les produits plus visqueux comme la crème, on a fait le choix à l'atelier de partir sur 10 g afin de minimiser les pertes qu'il pourrait y avoir dans la pupette et avoir des résultats comparables, quelle que soit la viscosité de votre crème. C'est valable également pour les yaourts. On rajoute l'indicateur coloré, la phénophtaline, 2 à 3 gouttes, pas plus, et on va doser à l'aide d'un acélimètre. C'est une burette automatique qui règle son zéro par un appui sur son flacon. On dose jusqu'à l'apparition d'une couleur rose pâle persistante. On y va doucement. Si vous dépassez le virage, il n'y a pas de retour en arrière possible et vous devrez recommencer votre analyse. Donc, goutte à goutte. On dose avec une solution de NaOH à 0111 mol par litre que l'on appelle également soude d'ornique. Pour obtenir le degré d'ornique, qui est l'unité de mesure de l'acidité des produits laitiers, qui vient de M. Pierre d'ornique, lui-même fondateur de l'énil de Surgère en 1906, qui évoluera pour devenir l'actuel Enilia & Smith. Une fois que c'est bon, on lit sur la burette la valeur indiquée et on se sert de la bande bleue colorée. On lit à la pointe de la flèche. Si on lit 1,5 ml, cela correspond à 15 degrés d'ornique. Et voilà, c'est fait ! Et on n'oublie pas de nettoyer et de ranger son matériel. A bientôt !